La sentence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a jugé la présence du crucifix dans les salles de classe comme une atteinte à la liberté religieuse des élèves, a été accueillie au Vatican avec stupeur et regret. C'est ce qu'a affirmé le père Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, dans une déclaration à la presse à la suite de la décision de la Cour de Strasbourg. En 2002, Soyle Lozzi, une italienne d'origine finlandaise, avait réclamé à l'école publique Vittorino da Feltre d'Albano Terme, padoue, fréquenté par ses deux enfants, d'enlever la croix des salles de classe. La direction de l'établissement avait refusé, estimant que le crucifix faisait partie du patrimoine culturel italien. De leur côté, les tribunaux italiens ont par la suite rejeté le recours de Madame Lozzi, rapporte Zenith. « Le crucifix a toujours été un signe d'amour de Dieu, d'unité et d'accueil pour toute l'humanité », a déclaré le porte-parole du Saint-Siège. « Il est regrettable qu'il soit considéré comme un signe de division, d'exclusion ou de limitation de la liberté. Ce n'est pas en tout cas le sentiment de notre peuple ». Selon la sentence de Strasbourg, le gouvernement italien devra verser à Madame Lozzi la somme de 5 000 euros pour dommage moral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada